Cette semaine à l'émission, nous parlons d'un pionnier en médecine préventive et en recherche en microbiologie. Je vous propose une mise à jour entièrement consacrée au Dr Armand Frappier. Mais avant, une brève revue de l'actualité locale et régionale. Madame, Monsieur, voici mise à jour à l'antenne de la télévision régionale de Laval. Ici Marius Brisson, je désire vous souhaiter la bienvenue à cette nouvelle mise à jour. Un magazine de réflexion d'une trentaine de minutes pendant lequel nous allons examiner un sujet d'intérêt en vous présentant différents points de vue. Et aujourd'hui au menu, le Dr Armand Frappier, enfin intronisé au temple de la renommée médicale canadienne. Mais tout d'abord, si vous voulez, une rétrospective de l'actualité locale et régionale, en compagnie de notre collaborateur régulier à l'émission, Gisselin Plourde. Gisselin, journaliste à l'Éco de Laval, bonjour et bienvenue à l'émission. Bonjour Marius. Gisselin, commençons donc avec cette fameuse problématique de la malbouffe qui est toujours présente à la Cité de la Santé de Laval. Oui, et ça, malgré l'adoption d'une politique de saine alimentation en décembre 2010, la malbouffe est toujours présente. Cependant, il faut vous dire que de nombreux efforts, de nombreux changements ont été effectués depuis décembre 2010. Des changements qui ne sont pas nécessairement perceptibles pour la clientèle de la Cité de la Santé. Par exemple, on a réduit considérablement les portions de sodium et de gras dans les plats et les mets offerts. Cependant, il reste encore du travail à faire. Et les 12 prochains mois, c'est un délai supplémentaire d'un an qui a été octroyé par le gouvernement provincial à la Cité de la Santé. Pour la mise en application de cette politique, les 12 prochains mois vont permettre à la direction de s'attaquer aux autres facettes de la malbouffe, dont les fameuses machines distributrices. Tout à fait, tout à fait. Mise en réserve, c'est une bonne nouvelle pour les environnementalistes. Mise en réserve de trois îles de Laval? Oui, ce qu'on appelle l'archipel Saint-François, l'île aux Vaches, l'île Saint-Joseph et l'île Saint-Pierre, située dans la rivière des Mille-Îles. Mise en réserve pour deux ans par Québec, ce qui signifie que durant les deux prochaines années, il ne pourra pas y avoir de développement effectué sur ces terres. Québec se donne ce délai pour procéder à une évaluation foncière et possiblement déposer une offre d'achat aux propriétaires de ces îles. Et puis, au plan juridique, parlons donc de cette longue bataille de Lavalois contre le Time magazine. Il a gagné, je crois. Oui, un litige qui était existant depuis 12 ans. La Cour suprême vient d'octroyer un Lavalois, un montant de 16 000 $ en dédommagement. Et c'est un dossier qui pourrait faire jurisprudence, puisque c'est une histoire qui aurait pu certainement vous arriver, se produire également à moi, à Marius. Vous savez, on reçoit à la maison des fameux papiers promotionnels dans lesquels on parle d'un concours... Oui, d'un sweepstake. Et le Lavalois avait reçu à la maison, justement, ce type de publicité. Et à la lecture, il croyait bien avoir remporté un lot de 833 000 $ américains. Il a rempli le coupon réponse, a fait parvenir au magazine, s'est abonné. La direction du Time lui a répondu qu'il n'était qu'un finaliste et qu'il n'avait pas rempli le fameux papier indiquant qu'il était le grand gagnant de la promotion. Donc, un litige qui a duré une douzaine d'années et qui, au bout du compte, va rapporter au Lavalois. Merci beaucoup, Giselin. D'autres informations dans le journal et sur le site Web? L'éco-delaval.canoué.ca. Des informations fraîches tous les jours. Suivez-nous également sur les réseaux sociaux Facebook et Twitter. L'éco de Laval, distribuée tous les mercredis. Merci, Giselin. Bonne semaine. Bonne semaine à vous. Cette partie de l'émission était une présentation de l'éco de Laval. Cette semaine à l'émission Mise à jour, nous profitons de l'intronisation du Dr Armand Frappier au temple de la renommée médicale canadienne pour revenir sur la carrière de cet impressionnant chercheur, maintenant élevé au rang de héros des soins de santé au Canada. Mes deux invités, la fille du Dr Armand Frappier, Michel Frappier, en exclusivité sur ce plateau. Mais tout d'abord, en première partie de l'émission, je reçois la professeure Marie-Claude Rousseau du centre INRS Armand Frappier qui poursuit l'œuvre du Dr Frappier. Mais tout d'abord, je vous invite à jeter un petit coup d'œil sur le reportage que nous avons préparé. Le Dr Armand Frappier, qu'il faudra désormais considérer officiellement comme un héros des soins de santé au pays, est enfin intronisé au temple de la renommée médicale canadienne le 21 mars à la faveur d'une cérémonie officielle à Toronto. Créé en 1994, le temple de la renommée médicale canadienne est le seul organisme au monde qui soit voué à célébrer les héros de la médecine. Pionnier de la vaccination qui a combattu les ravages mortels de la tuberculose en Amérique du Nord, le Dr Frappier est un acteur majeur du développement de la santé publique et de l'avancement de la recherche sur les maladies infectueuses. Il a notamment fondé le premier établissement consacré à la recherche médicale au Québec, devenu le centre INRS Armand Frappier à Laval. La lutte aux maladies infectueuses et, dans un sens plus général, l'amélioration de la santé publique est encore et toujours au cœur des préoccupations des chercheurs de cet établissement universitaire lavalois. Dans le passé, la prévention de la tuberculose par la vaccination a constitué le premier combat d'Armand Frappier, qui par la suite s'attaque avec l'aide de ses collaborateurs à la polyomélite, à la lèpre et à la grippe. Aujourd'hui, alors qu'on assiste à l'émergence de nouvelles maladies et à la recrudescence de certaines qu'on croyait maîtrisées, la lutte aux infections demeure toujours un sujet brûlant d'actualité. D'ailleurs, c'est la professeure Marie-Claude Rousseau qui mène actuellement des études épidémiologiques sur le lien entre la vaccination et les infections infantiles à partir des registres constitués par l'imminent Dr Frappier dans le cadre de ses travaux dans le domaine de la vaccination antituberculeuse. Un très grand honneur pour le Dr Armand Frappier qui rejaillit sur l'ensemble de la collectivité lavaloise. Ici Michel Poulin pour Mise à jour. J'ai maintenant le plaisir d'accueillir à Mise à jour la professeure qui mène des études épidémiologiques sur le lien entre la vaccination et les infections infantiles à partir des registres constitués par le Dr Armand Frappier lui-même dans le cadre finalement de ses travaux dans des domaines de la vaccination antituberculeuse. Nous recevons sur ce plateau la chercheure Mme Marie-Claude Rousseau de l'INRS Institut Armand Frappier. Mme Rousseau, bonjour et bienvenue à l'émission. Bonjour, merci. D'abord, établissons donc le lien que vous avez entre le Dr Frappier et vous aujourd'hui. Je suis professeure à l'INRS Institut Armand Frappier et puis dans le cadre de mes travaux, j'utilise, je dirais, de façon quotidienne les données qui ont été colligées suite à la campagne de vaccination antituberculeuse, donc le vaccin BCG qui a été donné à une bonne partie de la population, principalement les nouveaux-nés et les enfants d'âge scolaire dans les années 50-60 puis la première partie des années 70. Donc on peut dire que j'utilise ces informations-là, combinées avec d'autres données, pour étudier des questions de recherche. Pour mener vos travaux à vous maintenant. Oui. Donc vous vous influencez un peu du passé pour préparer l'avenir. Tout à fait. On utilise ces données-là qu'on met en lien avec des bases de données administratives de la Régie d'assurance maladie du Québec, avec le registre des naissances du Québec également, pour nous permettre de répondre à des questions. Entre autres, on a quand même une vaste étude qui porte sur le lien entre la vaccination BCG en très jeune âge, dans la première année de vie, et le développement de l'asthme. On pense qu'il pourrait y avoir un effet, y avoir eu un effet bénéfique chez ceux qui ont reçu le vaccin BCG, au niveau d'une plus faible incidence de l'asthme. Donc moins de développement d'asthme chez ceux qui auraient reçu le vaccin. Donc ça veut dire que tout le travail du Dr Armand Frappier a fait des petits, et le voyage, on est rendu maintenant avec l'asthme. C'est une de vos principales préoccupations, ça, actuellement? Absolument. C'est un sujet d'intérêt. On a une vaste étude qui est en cours, où on étudie une cohorte de gens qui sont nés en 1974, et qu'on suit pendant toute leur enfance jusqu'à l'âge de 20 ans. Donc, via l'utilisation de bases de données médicales de la Régie d'assurance maladie, où on fait le lien entre s'ils ont été vaccinés ou pas, et s'ils ont développé de l'asthme ou eu des visites médicales ou des hospitalisations reliées à l'asthme durant leur enfance et leur adolescence. C'est drôle, 1974, il me semble que c'est une date importante. Ça, ça vous dit quelque chose? Absolument. Je pense que c'est l'année où le Dr Frappier a pris sa retraite. Donc, c'est un peu comme si on reprenait la balle à ce moment-là, et puis on mène une étude qui fait une bonne utilisation, je pense, des données qui ont été colligées dans le cadre de la campagne de vaccination. Et vous disiez également, Mme Rousseau, que vous avez fait de belles découvertes à l'intérieur des registres du Dr Armand Frappier, de nombreux certificats de vaccination. C'est assez impressionnant. Les archives du programme de vaccination sont effectivement impressionnantes. Elles tiennent à peine dans une grande pièce. Donc, on a environ 4 millions de certificats de vaccination qui couvrent la population québécoise des années 1920 jusqu'au milieu des années 1990, dont la période où on a eu vraiment un programme de vaccination BCG bien organisé et structuré. On parle des années 1950-1960 jusqu'au milieu des années 1970. C'est impressionnant quand on parle d'environ 4 millions de certificats de vaccination. Ça veut dire que tout était noté, chaque personne qui était vaccinée, on avait identifié l'âge, etc., etc., c'est ça? Absolument. Les données, bon, le nom, le prénom, la date de naissance, le vaccin qui était donné, ou si on faisait une épreuve pour savoir si la personne avait déjà une réaction. On faisait le test qui s'appelait QT-BCG à ce moment-là. Si la réponse était positive, on le notait. Si la réponse était négative, à ce moment-là, on offrait le vaccin. Vous parlez beaucoup, Mme Brousseau, du vaccin BCG. Pour les gens qui sont moins familiers et qui nous regardent, ça veut dire quoi? C'est quoi, ça? C'est le vaccin au bacille calmette-guérin, qui est en fait la souche... Ah oui, c'est la souche que le docteur Frappier avait rapportée de Paris, ici, une souche vivante pour la cultiver. Vivante, mais atténuée du virus, c'est ça, qui pouvait, à ce moment-là, être donnée aux gens pour les immuniser, mais sans qu'ils développent la maladie. Alors aujourd'hui, on peut dire que ce vaccin en fait des petits, on travaille avec d'autres maladies infectieuses. Est-ce que vous diriez, qu'est-ce qui fait la différence pour vous? Vous êtes une chercheuse, professeure. Qu'est-ce qui fait vraiment la différence de l'oeuvre du docteur Armand Frappier? Est-ce que c'est la campagne de vaccination? Est-ce que c'est sa façon de rendre ses travaux publics pratico-pratiques pour les gens? Comment vous voyez l'oeuvre du docteur Armand Frappier? Mon interprétation, c'est que sa grande force, c'était de faire le lien entre le travail en laboratoire, parce que vraiment, ça prenait ça au niveau de développer la souche pour pouvoir immuniser, mais vraiment d'être capable de faire le lien avec ensuite, avec la santé publique, puis avec la prévention pour la tuberculose. Je pense que c'est un très bon exemple de quelqu'un qui a fait le lien du laboratoire à la santé publique, à la santé des populations. Parce que dans les années 60-70, on a connu vraiment de très grandes campagnes de vaccination au Québec, à la suite de nouveaux médicaments. Et ça, ça a été majeur, ça, pour la santé publique. Bien oui, absolument. Puis si on regarde au niveau de la vaccination BCG, si on regarde dans ces années-là, on devait avoir autour de 100 000, 140 000 vaccins BCG qui étaient distribués à chaque année, donc qui étaient donnés à chaque année. C'est tout de même, c'est très impressionnant, en fait, d'infrastructures, puis en fait, de machines de santé publique. En termes de recherche, les nouvelles cohortes d'étudiants, est-ce qu'on a intéressé de nouveaux étudiants à la recherche? Est-ce qu'on est en manque? Est-ce qu'on recherche de plus en plus de chercheurs? Est-ce qu'il y a une certaine popularité de la vocation, passez-moi le terme? Bien, en fait, je pense qu'il faut toujours être, il faut être à l'affût d'encourager justement la relève scientifique, puis de, bon, les motiver à faire des carrières dans ce domaine-là. C'est pas nécessairement quelque chose qui est facile, parce qu'on parle toujours d'aller se trouver du subventionnement pour les projets de recherche. C'est toujours, c'est une difficulté à laquelle on fait, on fait toujours face dans le quotidien. Par contre, il y a des façons, justement, d'encourager la relève scientifique, dont, entre autres, la Fondation Armand Frappier, qui donne des bourses aux jeunes chercheurs qui sont vraiment la relève, là, dans le domaine scientifique. Bien oui, parce qu'à l'époque du Dr Frappier, on a bien vu que pour poursuivre ses recherches à Rochester, New York, il a fait appel à la Fondation Rockefeller. Il a même fait des emprunts. Aujourd'hui, les choses sont quand même un petit peu plus faciles pour les chercheurs. La Fondation fait un travail remarquable de cueillette de fonds et donne un bon coup de main pour la recherche scientifique. Tout à fait, puis je pense que ça peut faire une bonne différence au niveau de, justement, d'aller recruter cette relève scientifique-là, puis de l'encourager à amener les travaux à terme qu'on parle d'un travail, d'un projet de maîtrise, de doctorat ou d'un stage postdoctoral, même d'un stage d'été, quelquefois, pour aller convaincre des étudiants, aller leur montrer qu'est-ce qu'on fait dans nos laboratoires, puis dans certains cas, les convaincre de mener une carrière scientifique. Je pense que la Fondation peut faire une très grande différence à ce niveau-là. Qu'est-ce que vous allez retenir en bout de ligne, Mme Rousseau, de l'œuvre du Dr Armand Frappier? Qu'est-ce que les gens devraient retenir, vous, qui êtes une scientifique et qui vous promenez dans les laboratoires encore aujourd'hui en vous inspirant de ces registres? Bien, je pense que ce qu'on devrait retenir, surtout, moi, c'est ce qui me frappe toujours, c'est vraiment, ça a été vraiment sa capacité à s'attaquer à un problème, puis à ne pas rester dans le laboratoire, dire, bien, on a trouvé une réponse à ce problème-là, puis maintenant, on le publie, puis on le laisse de côté, d'avoir, de faire l'effort de transmettre cette information-là, puis de mettre en œuvre, on l'a vu avec la campagne de vaccination BCG, pour vraiment avoir un impact au niveau de la santé publique. Je pense que c'est vraiment l'aspect qu'il faut retenir de son œuvre. Et on vous souhaite bonne chance dans vos travaux contre l'asthme, mais on sait que vous marchez maintenant dans les pas du Dr Frappier. C'est toute une responsabilité. Est-ce qu'il y a un Dr Frappier qui sommeille en quelque part, non pas qui sommeille, mais qui réside en quelque part dans un laboratoire à Laval ou à Montréal ou dans le monde, croyez-vous? Je ne sais pas. Je n'aurais pas la prétention de dire que je le sais, mais je pense qu'on devrait tous s'en inspirer. Je pense que ça devrait être un bon guide, un bon mentor. Marie-Claude Rousseau, merci beaucoup. Chercheuse et professeure à l'INRS Institut Armand Frappier. Merci beaucoup d'avoir partagé ces moments concernant la nomination du Dr Armand Frappier. Tout de suite après la pause, nous allons revenir avec la fille du Dr Frappier, Michel, que nous accueillons en exclusivité à l'émission. À tout de suite. Ma prochaine invitée a vécu de très, très près dans l'environnement d'un de nos plus grands chercheurs et scientifiques, le Dr Armand Frappier, pour la simple et bonne raison qu'il s'agit de sa fille. Donc, le Dr Armand Frappier a eu quatre enfants, Lise, l'aîné, Monique, Michel, que nous recevons aujourd'hui, et Paul, le cadet. J'ai le plaisir de recevoir à mise à jour, Mme, M. la fille du Dr Armand Frappier, Mme Michel Frappier. Mme Frappier, bonjour. C'est vraiment un privilège, un honneur de vous accueillir à l'émission. C'est un grand plaisir de parler de mon père. J'imagine que pour vous, c'est une étape extrêmement importante que cette intronisation-là au temple de la renommée médicale canadienne. Oui, bien sûr, parce qu'après 25 ans, après son décès, on revient pour se remémoriser ce qu'il a fait, ce qu'il a accompli. Moi, je pense qu'on parle aujourd'hui, au temple de la renommée, on parle d'un bâtisseur, un pionnier. Je dirais en premier un pionnier, parce qu'il n'existait pas ce chercheur, ce type de chercheur à cette époque-là. Un défricheur, un pionnier. Un pionnier qui avait une idée fixe et qui voulait aller jusqu'au bout, ce qu'il a fait. On parlait en même temps d'un bâtisseur. Il a construit une chose. Mais il n'y avait rien. Il était dans un petit laboratoire de la grandeur d'une petite pièce, une cuisine, pratiquement, dans l'hôpital Saint-Luc. Et de jour en jour, il s'apercevait que les recherches qu'il faisait exigeaient des gens, il exigeait de l'assistance, il exigeait des argents, il exigeait de l'espace, il exigeait d'augmenter de meilleurs installations, avec l'équipement de fonds qui n'exigeait pas à ce moment-là. Alors, il a été un bâtisseur parce qu'il s'est entouré de chercheurs, et à cette époque-là, il a fait connaître son idée. Alors, c'est à partir de faire connaître son idée comme chercheur qu'il a obtenu l'assentiment des gens autour de lui et qu'il a pu progresser. Donc, pionnier, bâtisseur et... Bâtisseur et visionnaire. Et visionnaire. Bâtisseur dans le sens qu'il a bâti ce qu'il voulait. Oui. Il s'est installé, il a atteint des objectifs dans le sens physique, si vous voulez, parce qu'il y a eu l'institut qui a commencé par un petit institut à l'Université de Montréal et qui a fini, comme on le sait, à Laval, dans un institut de grande renommée et d'espace quand même assez important. Et finalement, il était visionnaire. Parce qu'il avait des idées, des rêves. Oui, j'allais le dire. Qui, à ce moment-là, tout le monde le regardait et ne pouvait pas imaginer que ça pouvait être réalisable. Mais il avait des collègues, il s'est entouré de médecins, il s'est entouré de chercheurs qui ont cru en lui. Et je pense que c'est ça qui a été le fait que sa vision est devenue une réalité. Et vous dites qu'en plus de son génie, ce sont les gens avec lesquels il s'est entouré qui ont fait la différence dans son œuvre. Aucun doute. Et je ne voudrais pas qu'on parle du temple de la renommée avec seulement le Dr Frappier sans oublier les neuf chercheurs dont il a été entouré dès le début et qui ont travaillé avec lui plus de 30 ans en épidémiologie, en bactériologie, en immunologie, en médecine préventive et qui ont été avec lui les bâtisseurs et les réalisateurs de son œuvre. Donc, on a tout un parcours à faire, Mme Frappier. On va partir de l'Université de Montréal, on va s'en venir à Laval, ensuite Rochester, ensuite l'Institut Pasteur. Quel voyage! Le retour à Montréal avec le vaccin BCG, etc. C'est absolument une œuvre colossale. Avant de parler des détails, parlez-moi non de l'homme. C'était votre père. Oui. Quel genre de père était-il? Très simple, très exigeant pour ses enfants. Pour lui, la culture, l'éducation, c'était le numéro un. Alors, il fallait toujours avoir en tête d'avancer, d'apprendre, d'être curieux, d'aller plus loin. Et nous, on était curieux de savoir ce qu'il faisait, mais il n'en parlait pas. Il était tellement préoccupé par le développement, par la recherche, par les rêves, qu'il n'en parlait pas beaucoup. On entendait par les autres. C'est le progrès, on le voyait autour. Mais pour nous... Parce que vos frères et soeurs, votre frère Paul et vos deux autres soeurs, vous êtes toutes allées à l'université. Paul est plus dans le milieu des affaires. Mais les trois autres, c'est vraiment l'université. Les autres, nous sommes gradués à l'université. Je suis dit ététiste. Ma soeur, la plus vieille, était médecin. Elle a travaillé quand même 20 ans avec mon père à l'institut. Elle est décédée maintenant. Elle est décédée. Et j'ai encore ma soeur Monique, qui est bien vivante. Alors, ça n'a pas été facile de faire vos classes. Vous étiez à la dure. Ça ne devait pas être évident avec... Non. Il fallait étudier. Mais on nous donnait le goût de l'étude. Il nous donnait. Et c'était un grand musicien. Il faut bien savoir qu'il a gagné ses études en faisant de la musique. Violon avec son violon, avec le trio frappier. Les carabins. Et ensuite, le trio des carabins. Et ensuite, il a fait de la médecine de la musique sur la Canada Slim Chipline pour pouvoir gagner ses études. Alors, il nous a inculqué. Et je pense que c'est le plus beau cadeau qu'on pouvait avoir. C'est de nous avoir inculqué le goût d'apprendre. Oui, parce que quand on regarde une journée dans la vie du docteur Armand Frappier, c'est le matin très, très tôt. Alors, on s'en va au laboratoire Saint-Luc. Ensuite, les cours à l'université jusqu'à midi. Ensuite, la musique à Place Dupuis. Les cours en après-midi. Laboratoire. Ensuite, l'hôpital de la Miséricorde. Et en soirée, encore de la musique chez Kérulu. Et à une heure du matin, c'est le dodo. Mais à quel moment pouvait-il étudier, lui? Il étudiait après une heure le matin. De une heure à trois heures le matin. Il étudiait. Et ensuite, il se couchait jusqu'à sept heures et demie, huit heures pour ensuite retourner. Alors, il a fait ses études. Mais il avait quand même une certaine facilité. C'est certain qu'il avait une facilité. Puis, il voulait tellement achever son rêve que pour lui, ça ne paraissait pas difficile. La conciliation travail-famille n'existait pas à ce moment-là. Est-ce que c'était un père proche de ses enfants? Malgré tout? Oui. Ah oui. C'est amusant parce qu'on pouvait penser qu'avec une carrière aussi occupée, qu'il aurait pu être négligent. Absolument pas. Quand il était à la famille, c'était... Il était à la maison. C'était la famille. C'était la musique. C'était la campagne. C'était la nature. C'était... Alors, il n'a pas négligé. On n'a pas senti jamais qu'il était absorbé par autre chose que la famille quand il était dans la maison. On sent encore la passion dans vos yeux, Mme Frappier. Dites-moi une chose. Bon. OK. L'élément déclencheur. Qu'est-ce qui a fait de lui un obsédé de la tuberculose? Oui. Alors, la question, elle est très pertinente parce que vous savez que l'épidémie de tuberculose existait dans les années 20. Oui. Et ça faisait des morts. Et ça faisait des milliers de morts. Et malheureusement, sa mère et son frère ont été touchés par la tuberculose. Et alors que mon père avait 15-16 ans, il a dit au médecin « Mais pourquoi tu n'as pas de... tu n'as pas de médicaments pour guérir? » Et le médecin lui aurait répondu « Si on avait eu un vaccin contre la tuberculose, ta mère et ton frère s'en seraient sauvés. » Et c'est à partir de cette idée, de cette phrase-là que le médecin avait prononcée qu'il a décidé que lui... Je ferais médecine. En démiologie, en bactériologie, tout se clarifiait au fur et à mesure qu'il voulait avancer dans sa profession. C'est quand même assez incroyable parce que dans les derniers moments de sa vie, il était en train d'écrire, de revoir sa biographie « Un rêve, une lutte ». Et puis, tout à coup, il semblait dire, invoquer les derniers moments en disant qu'il n'y avait plus grand-chose sur la table et puis il est mort peu de temps après. C'est exact. Il a corrigé son texte avant de l'envoyer chez l'éditeur le vendredi, si je ne me trompe pas. Et après avoir fini de corriger le texte, il nous a dit « À partir de là, je crois que je n'ai plus rien à faire. Je pense que c'est la fin, mais vous aurez le plaisir de lire. » Et la phrase nous a tous émus. « Vous aurez le plaisir de lire ce que j'ai fait. » On n'a pas eu le temps d'en parler, mais vous aurez eu le plaisir de lire. Et il est tombé, il a fait un AVC, quelques heures après, puis il est parti. Incroyable. Bien. Encore une vision peut-être. Dites-moi deux choses absolument importantes avant de se quitter. Tout d'abord, la fondation. Commençons avec la fondation. La fondation pour vous, la fondation Armand Frappier, c'est la pérennité de l'oeuvre de votre père. Oui, absolument. Je pense que c'est très important parce que si les laboratoires existent, si la recherche existe, si l'enthousiasme continue à se développer, il reste qu'il faut des fonds. Et la fondation Armand Frappier a été créée dès sa mort. Et c'est elle qui contribue à la pérennité à porter des fonds, à aller chercher, à initier les gens d'affaires, à aller chercher les gens d'affaires et les spécialistes de la recherche à donner des fonds pour qu'on garde nos chercheurs chez nous et ensuite qu'on continue l'oeuvre qu'il a commencée. Alors, c'est extrêmement important de travailler avec la fondation et de pouvoir aider nos doctorats, les étudiants en doctorat et post-doctorat à continuer. Alors, le message est lancé, Mme Frappier, auprès de tous les entrepreneurs qui nous écoutent, les présidents d'entreprises qui veulent aider Fondation Armand Frappier. La fondation à tout prix. À l'aval à tout prix. Et vous, juste en terminant, quelques secondes, dites-moi une chose, vous êtes à la retraite? Ah, bien sûr, je suis à la retraite. Mais après une magnifique carrière dans le domaine de laitier, dans le yogourt et dans les produits de la pêche. Vous êtes impliquée dans l'humanitaire aussi. Et dans l'humanitaire. La popote, la magnétothèque, l'hôpital Saint-Justine, etc., etc. Mme Frappier, on aurait parlé de vous, on aurait parlé avec vous pendant encore de nombreuses minutes, malheureusement. Voilà, l'émission est terminée. Je veux vous remercier de votre présence à l'émission. Je vous remercie infiniment. Bonne chance et bonne santé pour la suite de vos heures. Merci. Et c'est moi qui vous remercie de votre invitation. Bravo à votre père encore une fois. Nous faisons une petite pause tout de suite après la conclusion de Mise à jour. À tout de suite. Et bien voilà pour cette plus récente édition de Mise à jour, présentée en première diffusion tous les mercredis à 18h30 à l'antenne de TVRL, la télévision régionale de Laval. Alors pour les rediffusions, je vous invite à nous appeler, consulter les journaux locaux ou encore visiter notre site web. Et si vous voulez voir l'émission via votre ordinateur, c'est très simple, section Web, télé, et puis vous cliquez sur MAJ pour Mise à jour. Ici Marius Brisson, au nom de toute l'équipe de TVRL, bonne semaine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501